Bonjour Dr Sarah Belkalem, le 15 octobre dernier c'était le lancement, le coup d'envoi de la campagne de vaccination contre la grippe saisonnière. Comment s'est déroulée cette campagne de vaccination ? Très bien, bonjour, merci de me compter parmi vous et merci d'être acteur dans ce dispositif de prévention de cette saison grippale. Alors effectivement le 15 octobre il y a eu ce lancement de la campagne de vaccination contre la grippe, donc cette maladie infectieuse qui touche toute la population mais qui est vulnérable, donc certaines personnes sont vulnérables aux complications et à des fins fatales malheureusement de cette maladie. Alors dans ce cadre il y a le réseau de surveillance de ce virus de la grippe, il y a un dispositif qui surveille l'évolution de ces virus et il y a également la prise en charge des grippes compliquées, donc c'est les cas de grippe qui nécessitent une hospitalisation malheureusement au niveau des différents hôpitaux au niveau national. Donc cette campagne de vaccination est un axe structurant et fondamental dans la politique de santé en Algérie. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de l'importance de cette campagne de vaccination ? Alors l'importance de cette campagne de vaccination elle s'axe autour du fait des complications, comme on l'avait dit, c'est effectivement et c'est essentiellement les complications qui peuvent être engendrées par ces virus. Le virus donc il peut toucher tout le monde mais il y a certaines catégories que nous citerons, qui sont toutes les personnes qui sont âgées de plus de 65 ans, les personnes présentant des maladies chroniques, que ce soit des pathologies cardiaques, cardiovasculaires, respiratoires, les maladies rénales, les maladies donc les malades qui ont des immunodéficiences, qu'elles soient acquises ou encore diabétiques, Tout à fait, diabétiques, les hypertendus, il y a aussi dans ce rôle de transmission, il y a les médecins, donc tout le personnel de santé qui a eu un rôle, tout à fait, donc chez qui on recommande la vaccination, mais également les pèlerins qui se rendent au lieu sacré, chez qui il est fortement recommandé de se faire vacciner. Et les femmes enceintes aussi ? Effectivement, j'avais oublié, merci de me rappeler, donc les femmes enceintes à tout âge de leur grossesse, il est recommandé de se faire vacciner pour se protéger elles mais également leurs enfants. Concernant également la disponibilité du vaccin, sa gratuité et puis l'aspect remboursement par la sécurité sociale. Oui, alors dans ce sens, il y a eu 2 millions de doses qui ont été acquises, qui sont dispersées au niveau national, toujours, au niveau des officines, donc au niveau desquelles les malades chroniques peuvent se faire rembourser ces vaccins-là, et également au niveau des centres de vaccination, donc qui sont connus, enfin c'est des établissements de santé publique au niveau desquels la vaccination est gratuite. Donc les établissements de santé dédiés à la vaccination sont en fait les établissements, les polycliniques, les officines, les pharmacies, non ? Oui, 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 effectivement, donc ça va être les polycliniques, donc c'est les établissements de proximité, donc en général il y en a dans chaque petit coin des quartiers, et les officines chez qui on peut donc soit acheter ou se faire rembourser le vaccin concernant les malades chroniques. Qu'en est-il de la durée donc de cette campagne ? Alors c'est une campagne qui prend, qui prend, qui s'amorce vers octobre, pour justement, et qui va s'étaler durant les deux saisons, automne et hiver, du fait de l'activité accrue de ce virus. Nous savons que le virus grippal, c'est un virus qui est connu déjà depuis des milliers d'années, et c'est un virus qui se développe, donc qui mute, il y a cette évolution génétique de ce virus. C'est pour ça qu'il faut se faire vacciner en début de saison, ou avant même à l'amorçage de la saison d'automne, afin de se couvrir durant ces deux saisons. Et c'est pour ça qu'il faut, donc, qu'il y a une mise à jour de la composition du vaccin, donc chaque année. Et le vaccin, comme les années suivantes, précédentes, excusez-moi, c'est un vaccin tétravalant. Donc c'est un vaccin qui va venir se composer et donc protéger la population ou le sujet qui se vaccine contre quatre souches vaccinales qui circuleront durant les saisons à venir. Madame Sarah Belcalin, virologue à l'Institut Pasteur, est-ce qu'on peut jubler deux vaccins ? Alors, selon les recommandations du médecin traitant, effectivement, il est préférable parfois d'espacer entre deux vaccins, donc entre deux vaccinations, c'est l'acte de la vaccination, et il est préférable de ne pas se faire vacciner quand on est malade. Et également de se faire vacciner, on n'attend pas le pic de la grippe saisonnière, donc on n'attend pas que les cas de grippe soient accrus pour se faire vacciner, parce qu'il y a cette durée de réponse du système immunitaire au vaccin qui est en général deux semaines. Donc, on doit rappeler que c'est gratuit et qu'il est disponible, et puis on peut se faire vacciner dans les centres de santé de proximité. Alors, il ne reste qu'à dire vacciner, vacciner. Merci, docteur Belcalin.